qui a été initié par M. Tuvoidi, un sanga junior du quartier Bélaire, commune de Kampimba. Je crois que tout le monde a eu le temps de lire cet acte de notification où M. Tuvoidi porte plainte à notre président, notre autorité morale, Moïse Kampoumbi-Tchapoué. J'aimerais juste réagir un peu de mots et apaiser l'opinion. C'est tout Congolais. Il a raison de porter plainte quand il se sent vexé, il se sent être touché ou il se sent être, je ne sais pas, vexé. Mais en ce qui concerne la requête en question, où on reproche notre autorité morale de plusieurs choses. Je vois ici, il y a le problème d'Essniger, le problème des salaires, beaucoup d'histoires qu'on a reprochées. Et on demande même à la Cour d'invalider la candidature du président Moïse. De un, moi je suis législateur et je vous informe que j'ai eu à participer à tous les travaux d'élaboration de la loi électorale. Donc si la CENI est en train de fonctionner aujourd'hui, elle est en train de fonctionner sur base de deux instruments principaux qu'on a eu à lui doter. Premier instrument, il y a eu la loi organique. C'est ce qui permet à la CENI d'avoir la composition du bureau président, tout ça. Et par après, quand la CENI était là, nous avons doté de la CENI d'une loi électorale. C'est cette loi qui permet à la CENI d'organiser les élections. Et dans cette loi électorale, c'est là où nous avons mis les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité. C'est-à-dire des conditions qu'un candidat doit remplir. Et parmi les conditions d'éligibilité, pour qu'un candidat, la candidature soit rejetée, il y a le critère de condamnation. Il faut que vous soyez condamné. Or, vous avez vu, le président Moïse, il a présenté son cagé judiciaire, qui a été correct, accepté, raison pour laquelle sa candidature a été retenue. Mais dans cette requête, on demande à ce qu'on puisse rejeter la candidature, pour que le président Moïse puisse aller poursuivre les plaidoiries. Or, ce n'est pas faisable. On ne peut pas annuler ou rejeter une candidature, parce que le président Moïse doit aller par la brée, puisqu'il y a telle X personnes qui a porté plainte. Donc aujourd'hui, n'importe qui peut se réveiller et aller porter plainte le président Fatih, Betton. Et on va dire non, on rejette d'abord la candidature de Fatih, Betton, puisqu'il y a X, et maintenant, par après, si c'est le président Fatih, le président Moïse, à qui on donne raison. On fera comment ? On va refaire les examens. Donc ici, la loi électorale exige à ceux qu'on ne puisse pas retenir les candidatures des personnes qui sont condamnées. Un point, un trait, c'est la loi électorale. J'invite toutes ces personnes-là d'aller lire l'article 10 de la loi électorale en vigueur. Ça, c'est de 1. Maintenant, en ce qui concerne le SMIC, parce que tellement qu'on a mélangé les choux et les patates dans cette requête, le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, ça, c'est vraiment notre matière. Je crois que ce que notre frère devait faire, il devait d'abord aller auprès des syndicats, des maisons syndicales, et poser la question, parce que je lui informe que si l'entreprise à laquelle il fait allusion, si l'agent le moins payé, touche plus de 100 dollars, donc ils sont au-delà, ils sont au-delà de ce qu'on exige par la loi. Parce que le SMIC actuel tel qu'il était négocié, moi je suis en train de condamner ça, il est à 5 dollars. Et à cette époque-là, le dollar était à plus ou moins 1 400, je crois, et 5. Ce qui fait que le salaire journalier, il est à 7 025 pour le moment. C'est vrai, c'est trop peu, mais c'est comme ça que c'était négocié entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Raison pour laquelle moi je suis en train d'initier une proposition de loi pour que nous puissions y associer un coefficient K. Donc c'est pour dire quoi ? Quand on doit reprocher au président Moïse d'appliquer très mal le SMIC, je me pose la question, est-ce que le président Moïse, est-ce qu'il est employeur ou bien il est syndicaliste ? Je ne sais pas s'il est chef direct à notre frère. Ça, c'est que je sais, j'apprends qu'il est actionnaire, aussi l'actionnaire. Donc, M. Thibaut vous a dit, je vais aller porter plainte au DG, le DG de l'entreprise où il travaille. Donc ici, le dossier est très mal orienté. Et quand on ne parvient pas aussi à maîtriser très bien le SMIC, je suis dit, touche plus de 100 dollars. Donc, ils sont au-delà, ils sont au-delà de ce qu'on exige par la loi. Parce que le SMIC actuel tel qu'il était négocié, moi je suis en train de condamner ça, il est à 5 dollars. Et à cette époque-là, le dollar était à plus ou moins 1 400, je crois, et 5. Ce qui fait que le salaire journalier, il est à 7 025 pour le moment. C'est vrai, c'est trop peu, mais c'est comme ça que c'était négocié entre les syndicats, le patronat et le gouvernement. Raison pour laquelle moi je suis en train d'initier une proposition de loi pour que nous puissions y associer un coefficient K. Donc, c'est pour dire quoi ? Quand on doit reprocher au président Moïse d'appliquer très mal le SMIC, je me pose la question, est-ce que le président Moïse, est-ce qu'il est employeur ou bien il est syndicaliste ? Je ne sais pas s'il est chef direct à notre frère. Ça, c'est que je sais, j'apprends qu'il est actionnaire, aussi l'actionnaire. Donc, M. Thibaudi, déjà, il est porté plainte au DG, le DG de l'entreprise où il travaille. Donc, ici, le dossier est très mal orienté et on ne parvient pas aussi à maîtriser très bien le SMIC. Je suis disposé à donner de plus en plus précisions puisque CAR est en fait plus de 20 ans dans le syndicat. Donc, le problème du SMIC ici, il est très mal posé. Je demande à la population seulement de se calmer parce que je sais que l'instance où on a eu à porter plainte, à déposer la requête, risque de déclarer recevable la requête, mais non fondée. Et puis, il y a aussi vice de procédure. Parce qu'il y a vice de procédure, parce qu'il y a aussi un problème aussi de qualité. parce qu'il faudrait que la personne puisse aussi démontrer, donner la qualité par rapport au président Moïse. La personne est qui? Est-ce que la personne est membre du comité de gestion pour qu'elle puisse porter plainte au président Moïse? Ou bien le président Moïse est-il membre du comité de gestion? Donc, voilà juste un petit éclaircissement que je voudrais donner à la population. Je demande à la population congolaise d'être très calme, de ne pas se fier à quoi que ce soit. Oui, c'est son droit de porter plainte, mais le dossier a été très mal orienté. Merci beaucoup, à la prochaine.